Bonjour à tous, coucou les versos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre guidance, les guidances concernant votre signe, ou votre signe ascendant lunaire aussi, je vous invite fortement à recouper les tirages ensemble, puisque tout simplement vous aurez des informations plus précises, plus précises vous concernant directement. Voilà, donc je vais mettre un petit lien ici pour ceux qui n'ont pas encore été voir la vidéo d'introduction, là aussi je vous encourage à la visionner, voilà, et avant de se lancer dans ce voyage ensemble, dans la découverte du tirage, je rappelle qu'il s'agit d'une guidance, d'une guidance générale en plus, pour parler à beaucoup de monde, donc on va parler ici des énergies, et mon intention et mon but n'est pas de vous dire votre avenir, ce qui va arriver concrètement pour vous, mais plutôt par cette guidance de vous transmettre des clés, des outils pour que vous puissiez traverser la période qui s'annonce, donc des trois prochains mois, juin, juillet et août, et bien du mieux que possible, et en paix surtout, voilà, en paix, en confiance et en sérénité. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit de façon, tout le reste était dans la vidéo d'introduction, donc c'est parti, les versos. Donc les énergies à venir pour vous durant les trois prochains mois. Alors, on va commencer avec la carte centrale ici, qui est une carte de tarot. Vous avez, mes amis, le 2 d'épée. Alors déjà, moi personnellement, le 2 d'épée, c'est une carte que j'aime bien, parce que de mon ressenti et de mon vécu, cette carte fait référence à votre capacité d'introspection. Donc, je sens que ça va être un élément important durant cette période, c'est-à-dire le besoin d'aller en vous, d'aller chercher des réponses en vous, pour certains, d'aller régler certains conflits aussi, mais on est dans le domaine des épées, vous voyez le 2 d'épée, et les épées, c'est tout ce qui a attrait couramment dans la tarologie au mental, au mental, aux idées et aux pensées, vous voyez, on est sur la sphère véritablement de l'intellect aussi. Donc, pour certains, j'aime bien utiliser cette phrase aussi, avec cette image du 2 d'épée, c'est le cul entre deux chaises. Voilà, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que vous allez faire face à certains dilemmes. Peut-être qu'il y a des choix à faire aussi avec cette carte du 2 d'épée, des choix, des décisions à prendre, mais que vous puissiez avoir des difficultés justement à faire ce choix en conscience, parce que c'est peut-être un peu brouillon. Voilà, avec le 2 d'épée, on parle aussi des fois d'aveuglement, on voit la personne qui ne voit pas, qui n'a pas la visibilité complète, donc peut-être qu'il vous manque des informations pour prendre votre décision, ou tout simplement que dans votre esprit, j'en reviens encore à ça, dans votre esprit, il peut y avoir parfois un nuage, vous voyez, un nuage, un flou, et vous allez vous demander, mais quelle est véritablement la bonne décision à prendre ? Quel est le bon chemin pour moi ? Parce que je le ressens avant tout comme des choix personnels pour votre vie. Donc, sur cette carte, on voit la présence de la lune, on voit aussi l'eau, donc ces aspects-là, ça va impacter directement vos émotions, en fait, l'être émotionnel que vous êtes. Et il est possible que ce soit à ce niveau-là qu'il y ait un flou aussi au niveau des émotions que vous ressentez. Ah, j'ai une petite bête qui s'est invitée ici, je ne sais pas ce que c'est. Bon, peu importe. On ne va pas la tuer. Alors, hop, attendez, je fais attention. Ok, c'est bon, je pense qu'elle est partie. Donc, vous voyez, il n'y a pas de hasard. La petite bête. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que pour beaucoup, vous allez peut-être, en fait, vous prendre la tête pour rien. C'est comme ça que je l'entends, en fait. Votre mental, c'est lui, en fait, la petite bête, vous voyez, toujours à chercher les détails, à tout analyser, vous voyez. Et au final, peut-être qu'on vous demande simplement de vous recentrer, de recentrer votre attention et votre focus vers l'intérieur, justement, vers les ressentis. Je reviens sur cette carte avec l'eau, là. Donc, sur, véritablement, les sensations, les sentiments qui sont au fond de vous. Donc, pour beaucoup, aussi, ce qu'on me dit, là, c'est que vous allez être en quête spirituelle, en fait, en recherche de développement personnel. Donc, vous allez faire face, quelque part, à la dualité. D'accord ? La dualité, le yin et le yang, et la dualité qui s'exprime en chacun de nous, aussi. Dualité que l'on peut trouver à l'extérieur, mais que l'on trouve aussi à l'intérieur. Donc, il est possible que votre cœur balance, en fait. Mais, entre ces choix, ces décisions à prendre. Sauf que, ce que je peux déjà vous dire, c'est que votre cœur, il ne balance pas, en fait. Ce n'est pas le cœur qui balance. C'est plutôt le cœur, la voix du cœur, qui peut peut-être s'affronter avec la voix du mental, ou la voix de la raison, si vous voulez. C'est véritablement comme ça que je le ressens. Et, voilà. En effet, les choix ne seront peut-être pas faciles à faire pour vous, parce que ça veut forcément dire que quand on choisit quelque chose, eh bien, on dit non à une autre option, vous voyez. Donc, c'est ça, en fait. C'est ça. C'est la difficulté de faire un choix, parce que, face à ces choix, il y a des conséquences personnelles, peut-être des conséquences par rapport à votre entourage. Et, moi, avec cette carte, j'ai vraiment le sentiment que vous allez vous poser la question sur quel est le choix juste, quelles sont les décisions justes. Mais, voilà. Tout simplement, les décisions justes, c'est les décisions qui viennent de votre cœur, qui sont prises dans l'espace intérieur. Et, c'est pour ça que vous allez, je pense, activement être dans cette quête, dans cette quête spirituelle et intérieure. Alors, en énergie sous-jacente, vous avez la déesse Freya, qui nous parle de sexualité. Alors, ce que je ressens, c'est que ça va intervenir ici comme un complément, peut-être, d'information. Pour vous dire que ces dilemmes auxquels vous allez faire face, ces interrogations, peut-être pour certains, si on va plus loin dans le penchant, entre guillemets, négatif, ça peut être des doutes, véritablement des gros doutes, des remises en question aussi, mais ça va amener des prises de conscience. C'est ça qui est important. C'est que c'est une étape qui est nécessaire. C'est une sorte d'épreuve. Moi, dans cette carte, je ressens souvent l'épreuve aussi. Donc, une épreuve, mais avec soi-même, vous voyez, d'être confronté avec vous-même, peut-être avec des parties de vous que vous ne voulez pas voir, avec des parts d'ombre, avec des comportements. Voilà, c'est possible pour certains que vous traversiez cette énergie. Sexualité, et la déresse Freya, m'indique ici que ces dilemmes vont être en rapport avec, en fait, ce que vous voulez vraiment avec vos désirs. Vous voyez, les désirs, les ambitions, les rêves que vous avez dans la vie. Donc, peut-être pour aller, en fait, tout simplement vers plus d'harmonie, c'est le mot que j'ai avec cette carte, harmonie de paix intérieure, d'assumer aussi qui vous êtes, ou pour certains, c'est la recherche du soi aussi, donc de trouver qui vous êtes véritablement, en fait. Alors, vous avez aussi, mes amis, eh bien, vous avez la carte de la solitude. Donc, eh bien, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Je trouve que ça fait bien suite à ce qu'on vient de dire. C'est que vous allez avoir besoin, en fait. Vous allez ressentir le besoin de solitude. Donc, la solitude ne sera pas une épreuve pour vous. En fait, quelque part, on l'a en énergie centrale. Ici, on voit ce personnage seul coupé du monde extérieur, donc symboliquement grâce à ce bandeau, vous voyez, et en plein dans la réflexion intérieure. Et il n'y a que dans cet espace-là, d'ailleurs, que ça pourra marcher, que vous aurez les solutions. Donc ça, vous allez le comprendre si vous ne l'avez pas déjà intégré. Mais c'est dans cet espace, en fait, de solitude avec soi que vous voyez, là, on voit la lumière, on voit l'étoile, donc que vous allez recevoir des messages, que vous allez pouvoir être connecté aussi. avec ce 2DP, le sentiment de, le besoin de connexion, mais de connexion ici, avec l'invisible, avec vos guides. Donc là, on est en train de vous dire, ne redoutez pas, en fait, ne redoutez pas cette solitude, et voire même, en fait, cherchez-la, voilà, cherchez à avoir des moments pour vous, où vous êtes juste avec vous-même, sans distraction aucune. Ces moments, vous pourrez les utiliser à la fois pour vous faire plaisir, parce qu'avec la sexualité, c'est aussi ça, c'est le fait de se faire plaisir, de se faire du bien. Donc le 2DP, la réflexion, elle est liée aussi à ces notions-là. Comme je vous ai dit, vous voulez aller vers plus de paix, plus d'harmonie, mais aussi vers le sentiment de bien-être. Donc profitez de temps pour vous, c'est vraiment le message que j'ai. Profitez de temps pour vous, et simplement, dans cet espace, vous aurez la possibilité de poser des questions aussi, de poser des interrogations à vos guides, et donc de recevoir des messages, mais la plupart des messages que vous recevrez, des guidances que vous aurez pour justement vous aider dans ce choix, en fait. Moi, j'ai le sentiment qu'on va vraiment vous aider aussi, dans ce choix. Mais simplement, vous avez besoin de passer par cette étape, de passer par ces états aussi, d'introspection, de retour vers soi. Et moi, j'ai le sentiment que la clé est dans le ressenti, vous voyez, dans le ressenti intérieur. et pas dans les pensées. Pour moi, c'est pas en essayant de résoudre le problème comme un problème mathématique que vous y arriverez. Alors, d'ailleurs, je dis le problème, c'est une mauvaise analogie parce que, en fait, je ne suis pas en train de dire qu'il y a véritablement un problème. Les mots que j'ai employés, que j'ai connectés pour vous, c'est dilemme, être le cul entre des chaises, donc hésiter entre deux propositions, par exemple. Donc, c'est aussi à tendance très positive. On a quand même aussi la sexualité, vous voyez, en dessous. Donc, voilà. Vous verrez comment vous recentrez et puis comment, en fait, comment vous ressentirez plutôt et comment ça s'exprime pour vous. Vous avez aussi, mes amis, les richesses. Donc, on est sur le numéro 10. D'accord. Alors, là, d'un point de vue, je l'entends premièrement, très concret. Là, je vais venir sur du concret, de la matière, les richesses. On vient vous rassurer ici par rapport à votre situation, justement, matérielle et en particulier financière. On voit le symbole ici de la corne d'abondance. Et puis, bon, les richesses, le mot en tant que tel parle tout seul aussi. Avec le 10, en numérologie, on va être aussi sur la notion d'accomplissement. D'accomplissement par rapport à ce que vous avez entrepris. On arrive à la fin d'un cycle. Donc, au niveau matériel, cette carte est plutôt de bonne augure dans votre tirage puisqu'elle va nous dire que, tout simplement, au niveau matériel, vous n'auriez pas vraiment un souci, en fait. Dans le concret, dans la matière, il n'y a pas de souci. Et vous voyez, c'est pour ça qu'au centre, ici, la dualité, elle s'exprime au niveau des pensées, au niveau de votre mental. Ouais, pour moi, c'est le principal message. Alors, je sens qu'il y a un autre message dessous avec cette carte. Mais pour tout vous dire, les amis, je n'arrive pas à le capter pour l'instant. Je sais juste qu'il y en a un. Bon, je ne vais pas forcer. Je ne vais pas forcer, on verra après si ça vient. Alors, vous avez aussi la fécondité. La fécondité. En chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Donc ça, c'est la petite phrase associée. Alors, cette carte de la fécondité nous indique, en plus, en dessous du 2DP et de la sexualité, qu'en effet, il est possible que vous ayez envie, là, en fait, de prendre un nouveau départ. On est sur le chiffre 1. La fécondité, c'est nourrir quelque chose en soi pour lui donner naissance. Vous voyez ? Symboliquement. Donc, on revient encore sur ces énergies. Donc, vous allez avoir besoin de vous apporter de l'écoute, déjà, avant tout, de l'écoute avec vous-même, avec les parties de vous qui vous vont s'exprimer parce que c'est ce que je ressens. C'est qu'il y a certaines parties de vous, voilà, certains, ça va être par rapport à une émotion, d'autres par rapport à certaines blessures, d'autres par rapport à des envies, par rapport à des désirs. Vous voyez ? Mais tout ça, ce sont des parties de vous. D'accord ? Une envie, c'est une partie de vous. Ça symbolise comme un personnage qui est en vous. Une émotion, la colère, elle a un message à vous donner. C'est une partie de vous. Et, voilà, j'ai le sentiment qu'il y aura besoin, encore une fois, de se retrouver pour pouvoir avoir ce dialogue et cette écoute intérieure. On vous invite ici, vous voyez, avec la fécondité, à prendre soin de votre enfant intérieur dans cet espace où vous vous retrouvez. le nourrir, vraiment, le nourrir, vous nourrir, au final, avec des bonnes pensées. Vous voyez ? Des bonnes pensées, des... La sexualité, donc, le... le... le plaisir, voilà. On est clairement sur ces notions-là. et le 1 me rappelle que, vous voyez, on est à le 10 ici, on a le 1, donc on passe, on finit un cycle et on entame un nouveau cycle. Ça veut dire que, pour vous, il y a des changements qui doivent arriver, que vous sentez déjà, peut-être que vous commencez, en fait, à les percevoir. Il y a quelque chose qui a commencé à se manifester dans le monde de l'invisible. On n'est pas encore, pour moi, sur le concret. Ça va arriver, peut-être que, au cours de ces 3 prochains mois, notamment, plutôt vers la fin, ça va commencer à se matérialiser, mais, d'abord, il y a un travail qui doit se faire dans l'invisible et dans l'énergie. C'est pour ça qu'on a le 2DP, c'est pour ça qu'on a la solitude, ici, avec la guidance. Donc, simplement, il y a quelque chose qui veut se manifester, il y a quelque chose qui veut être créé. Ça vient de vous. Ça vient des profondeurs, même, de votre moi authentique. Donc, écoutez cette petite voix et apportez-lui toute l'attention et l'amour qu'elle mérite. Vous avez aussi, décidément, le 3 de force, le nid d'oiseau. Décidément, pourquoi ? Alors, déjà, parce que le nid d'oiseau, on est encore sur la fécondité, vous voyez, sur le fait, pour moi, ça vient illustrer ce que je vous ai dit, vous voyez, apportez-vous, nourrissez-vous, en fait, nourrissez votre enfant intérieur, d'accord ? Ou les différentes parties de vous, là, il y en a plusieurs, donc nourrissez-vous avec de l'amour, avec, bon, on a la lumière derrière, donc là, ça sera plus au sens spirituel, je l'entends. Et le nid d'oiseau, c'est se retrouver dans son nid aussi, se retrouver dans son cocon. Donc, ça vient parfaitement illustrer, en fait, ces énergies-là que je capte pour vous. Maintenant, avec le 3 de force, on est sur le chiffre 3 et il me semble que ça doit être l'équivalent, dans la tarologie, cette carte du 3, de denier. Et, vous voyez, le 3 de denier, c'est le fait de développer quelque chose, développer un projet, s'expanser, s'ouvrir aux autres aussi, pour pouvoir peut-être justement monter un projet. C'est possible ? Donc, disons qu'il y aura aussi besoin des autres. Il y aura besoin aussi des autres pour vous. Peut-être pas forcément pour vous dire ce que vous devez faire. Et justement, là, j'ai une autre énergie que je capte avec ce 2DP-là. C'est que, ou plutôt, on m'y ramène, vous allez faire, pour certains, un peu de tri. Un peu de tri, notamment, dans tout ce qui est relation. Pour pouvoir vous nourrir avec des relations qui alimentent vos meilleures parties, en fait, si vous voulez. D'accord ? Non pas pour alimenter votre égo, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais pour vous faire vibrer dans des énergies positives. Donc, faire un peu de tri, peut-être, il s'agit de ça aussi, trancher par rapport à certaines personnes, faire du tri. Donc, oui, ce nid oiseau nous indique que vous avez des choses que vous voulez croître, en fait, voir croître, pardon, dans votre vie. Il peut s'agir de quelque chose de nouveau, pour vous, donc, vous lancer dans une nouvelle entreprise, dans un nouveau travail, dans une nouvelle relation, donc, prendre un nouveau départ, mais ce départ, en fait, avec le 3 de force qui est en plus au-dessus, donc, ça veut dire que le but, au final, le but dans l'essence, si vous voulez, de ce ressenti que vous avez, c'est pour aller vers de l'expansion, de plus d'abondance dans votre vie, plus de richesse, voyez, plus de richesse aussi. on va mettre ça comme ça. Et d'ailleurs, je suis en train de constater, mais c'est fou, parce que là, j'arrive bientôt à la fin de toutes les guidances pour les signes astrologiques, et à chaque fois, vous voyez, j'ai pris une carte pour un jeu. Pardon, je vais boire un peu. à chaque fois, j'ai pris une carte pour un jeu, et il se trouve que sur des jeux qui font, vous voyez, là, on a 49, donc il y a plus de 50 cartes à peu près dans chacun des jeux, et pour autant, sur les douze signes, il y a des cartes qui sont revenues, mais très souvent. Le nid d'oiseau, le nid d'oiseau, elle est revenue très souvent. Le 2DP, et d'ailleurs, je crois que le 2DP avec cette combinaison de la sexualité, est revenue pour un signe. Bon, par contre, je ne sais plus lequel, parce que je fais tout dans l'instant présent. Donc, en tout cas, si vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, et que vous retrouvez des combinaisons avec ces cartes-là, ben voilà, il n'y a pas de hasard, c'est que les messages sont vraiment pour vous. Après, ce que j'en déduis, moi, et ce que je ressens par rapport à tous ces tirages-là que je fais, c'est qu'il y a des énergies aussi qui vont être communes, tout simplement. Il y a des énergies qu'on va un peu tous traverser, des conseils qu'on nous invite tous à suivre, notamment le fait de se retrouver avec soi, de protéger son cocon, son énergie intérieure, de s'alimenter aussi dans tous les sens du terme, aussi bien concret qu'au niveau des pensées, au niveau de l'énergie, s'alimenter avec des choses saines. parce qu'il y a la transformation derrière, il y a la transformation, là, je le vois, le papillon qui est dans la lumière, donc il y a à la fois une transformation, il y a à la fois le fait de prendre votre envol aussi et de sortir, de sortir peut-être de certaines peurs ou d'un conflit intérieur, en fait, parce qu'il y a une envie, en fait. La carte de la fécondité, elle nous dit bien que l'envie, elle est là pour vous, on a la sexualité aussi, je vous le rappelle. L'envie, peut-être, voyez, regardez, là, avec ces ailes qui sont énormes, donc de vous sentir libre et de vivre votre vie comme vous l'entendez aussi. Mais prendre votre envol, je pense que c'est une bonne image. C'est une bonne image, ouais. Pour moi, il s'agit de ça, en fait. Une fois que vous aurez... Je ne sais pas, je... À chaque fois, je fais n'importe quoi. Non, c'est pas ça. Dès lors, en fait, que vous allez passer cette période-là, du 2DP, vous aurez ensuite des prises de conscience. Ça va venir pour vous, les prises de conscience. La richesse, ici, la tournée vers la droite dans le tirage, va indiquer plus, pour moi, l'issue. L'issue, la solitude, ici, donc ça serait vers la gauche, donc ça serait plutôt le passé, ou en tout cas, les énergies de début, ça veut dire que, voilà, peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies, vous avez traversé ces énergies, et que, voilà, vous étiez peut-être un peu dans un flou, vous êtes dans un flou, dans un nuage, et puis vous cherchez la lumière, voyez, vous cherchez la lumière, regardez, là, on retrouve encore une étoile, ici. Pour le coup, les nuages, regardez, les nuages vont se dégager. c'est aussi sortir de sa zone de confort, sortir de sa zone de confort, et sortir de certaines pensées qui peuvent vous limiter sur votre capacité à réussir. Voilà. Donc, je commence un peu mieux à comprendre pourquoi cette carte est tombée et les messages associés. Et enfin, mes amis, vous avez Uncovering Treasure. D'accord. Ah, ben voilà, on y vient. Je souffle, parce que je vois le... je comprends le lien ici avec la carte des richesses. On est ici, vous voyez, là, on a un trésor, là, on a les richesses. Eh bien, la quête intérieure aussi, il va s'agir de trouver votre véritable potentiel. Encore une fois, qui vous êtes, qui vous êtes, vous voyez, totalement nu, c'est-à-dire qui vous êtes vous dans votre pure essence. Cette carte pourrait représenter votre âme, en fait. Votre âme, on a la présence des ailes. Donc, le message, c'est que vous allez chercher aussi, pour certains, à découvrir ou développer, développer aussi, avec le 3 de force, développer véritablement vos capacités innées, vos... voilà, que ce soit en clairvoyance, que ce soit, je ne sais pas, même des choses moins portées spirituelles ou ésotériques, enfin, vous voyez, ou moins perchées, pour certains. vos talents, en fait, voilà, ce qui vous rend vous unique, ce qui vous rend beau, aussi, ce qui vous permettra de briller, d'être vous, d'être dans la pleine expression de vous. Donc, les richesses, on peut l'entendre comme ça, notamment avec cette carte, juste à côté en plus. Donc, c'est que vous allez, en fait, pour vous faire un résumé, vous allez découvrir vos trésors intérieurs. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, mes amis. N'hésitez pas à m'en faire un petit retour, à liker, partager, si vous le souhaitez aussi. Et, quant à moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles guidances. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501